Alors, qu'est-ce que c'est que la novlangue ? La novlangue, en anglais newspeak, c'est la langue officielle d'Océanien, inventée par George Orwell pour son roman 1984, qui a été publié en 1949. Une nouvelle traduction du roman, en 2018 la renomme, tenez-vous bien, néo-parler. Le principe est simple, plus on diminue le nombre de mots d'une langue, plus on diminue le nombre de concepts, d'idées, de théories, avec lesquels les gens peuvent réfléchir, plus on réduit encore les finesses du langage, moins les gens sont capables de réfléchir, et plus ils résonnent à l'affect, au sentiment, plutôt qu'au factuel, au fait. La mauvaise maîtrise de la langue rend ainsi les gens plus bêtes et dépendants. Ils deviennent des sujets aisément manipulables par les médias de masse, tels que la télévision. C'est donc une simplification lexicale, donc du vocabulaire et syntaxique, de la grammaire, de la langue destinée, donc le vocabulaire, c'est le champ des possibles, et la syntaxe, c'est un peu les mathématiques, c'est comment on articule tout ça. C'est la structure de la langue. Destinée à rendre impossible l'expression des idées potentiellement subversives, qui pourraient faire douter du pouvoir ou le renverser, et à éviter toute formulation de critique de l'État, l'objectif ultime étant d'aller jusqu'à empêcher l'idée même de cette critique. Hors du contexte du roman, le mot novlangue est passé dans l'usage pour désigner péjorativement un langage ou un vocabulaire destiné à déformer une réalité, ou certaines formes de jargon. Le mot est masculin dans la traduction française. Alors, vocabulaire. Le lexique du novlangue, le vocabulaire, donc, est très réduit. La réduction du lexique, un minimum, est un but en soi. Le novlangue vise à restreindre l'étendue de la pensée. Le vocabulaire est réorganisé en trois classes, A, B et C. Très peu de mots sont communs aux trois classes, en plus. Alors, quelles sont ces trois classes ? Il y a la première classe A, qui ne contient que les termes nécessaires au travail, à la vie quotidienne, manger, boire, travailler, etc. Le vocabulaire B contient les mots composés, construits à des fins politiques. Le vocabulaire C est spécialisé. Il est entièrement composé par des termes scientifiques et techniques. Alors, au niveau grammaire, il y a deux particularités. L'interchangeabilité des parties du discours et la régularité. La règle grammaticale ne connaît plus d'exception. C'est vraiment une simplification à fond de la langue. Alors, quels sont les principes de la novlangue ? Qui entrent en force en Occident à l'heure actuelle. L'idée fondamentale d'une novlangue est de supprimer toutes les nuances d'une langue afin de ne conserver que des dichotomies, donc des bipolarités, qui renforcent l'influence de l'État. Qu'a ce discours manichéen, soit c'est bien, soit c'est mal, soit c'est noir, soit c'est blanc, permet d'éliminer toute réflexion sur la complexité d'un problème. Si tu n'es pas pour, tu es contre. Il n'y a pas de milieu, pas de nuance. Ce type de raisonnement binaire permet de favoriser les raisonnements à l'affect, aux sentiments, donc c'est plutôt le cœur plutôt que l'intellect, et ainsi d'éliminer tout débat, toute discussion et donc toute potentielle critique de l'État. On parle aussi de double pensée. Outre la suppression des nuances, la novlangue est une incarnation de la double pensée. La double signification des mots possède le mérite, pour les créateurs de la novlangue, de dispenser de toute pensée spéculative, et donc de tout germe de contestation future. Alors, nous avons des exemples de double pensée et de mots réducteurs. Alors, double pensée. Bon, donc c'est bon. Un bon, c'est pas bon, c'est mauvais. Plus un bon, vraiment pas bon. Double plus un bon, détestable. Alors que plus bon, ça veut dire très bon. Double plus bon, excellent. Nous avons également des exemples de mots réducteurs. Alors, compliqué, c'est un seul mot qui pourrait remplacer tous les mots qui suivent. Compliqué remplacerait difficile, incertain, délicat, malaisé, décourageant, pénible, complexe, insoluble, grave, désespéré, impossible, voulu à l'échec, tendu, inquiétant. Pour sécuriser, alors on aurait sécurisé qui remplacerait tous les mots suivants. Protéger, rassurer, surveiller, vérifier, consolider, étayer, chiffrer, déminer, etc. Le mot potentiel supprimerait tous les mots qui suivent. Espoir, attente, capacité, aptitude, don, prometteur, encourageant, favorable, propice, etc. Et ensuite, marteler remplacerait communiquer, affirmer, insister, soutenir, prétendre, répéter, clamer, proclamer. Toutes les nuances de la langue, en fait. Alors, nous avons également des exemples de pièges par les mots. Par exemple, quand vous entendez dans un discours politique du New World Order, du Nouveau Ordre Mondial, l'expression « envoyer un signal fort ». Donc, c'est une indication rassurante à la base, destinée à informer le public qu'un responsable s'occupe bien d'un problème, soi-disant. Ici, la force de l'adjectif « fort », c'est qu'il est suffisamment fort pour que le problème soit quasiment résolu, du moins en passe de lettres, par l'envoi d'un signal qualifié par cette force. Donc, on a l'impression que c'est en train d'être résolu, ou presque résolu, mais pas du tout. Le politique ne s'en occupe pas du tout. Et ensuite, l'autre expression « ce n'est pas un sujet tabou ». On l'entend souvent à la télévision. Ça engage la discussion sur un sujet controversé, en forçant l'interlocuteur opposé à admettre la même chose, et implicitement qu'il pourrait avoir tort, sous peine d'être renvoyé à sa magie primitive. Aucun argument n'a été échangé sur le fond de la controverse, mais le dénonciateur de tabou a pu montrer la supériorité implicite de sa position, sans même avoir eu à la dire. Donc c'est vraiment le fonctionnement du pervers narcissique dans toute sa splendeur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501